Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant d'ouvrir ce journal, je reçois le directeur général de la RTG, Sekouba Savané, qui va nous lire un important acte du Président de la République. Bonsoir, DJ. Bonsoir, Adèle. Sur proposition de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le Président de la République a procédé ce vendredi 19 juin 2020 à un léger réaménagement du gouvernement. Décret D-2020-122, PRG-SGG, portant réaménagement du gouvernement. Le Président de la République, vu la Constitution, décrète sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Article 1er. Le gouvernement est réaménagé dans sa structure et dans sa composition comme suit. 1. Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Ibrahima Kassouri Fofana, confirmé. 2. Ministre d'État, chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr. Mohamed Diané, confirmé. 3. Ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, M. Thibou Kamara, confirmé. 4. Ministre d'État, ministre de l'Ascénissement et de l'Hydraulique, M. Elage Papakoli-Kourouma, confirmé. 5. Ministre d'État, ministre des Transports, M. Aboubakar Silla, confirmé. 6. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et des Osées-Forêts, M. Oye Gilabogui, confirmé. 7. Ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, M. Sanoussi Bantamassou, confirmé. 8. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mourid Moumbouya, précédemment agent judiciaire de l'État. 9. Ministre du Plan et du Développement économique, Mme Mamakani Diallo, confirmé. 10. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Mamadi Kamara, confirmé. 11. Ministre de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale, M. Mamadou Tarandialo, confirmé. 12. Ministre des Travaux Publics, M. Moustapha Naïté, confirmé. 13. Ministre de l'Énergie, Mme Bountourabi Yattara, précédemment secrétaire générale du ministère de l'Économie et des Finances. 14. Ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Mme Sala Fanyi Kamara, précédemment chef de cabinet au ministère des Investissements et des Partenariats Publics Privés. 15. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général Burema Kondé, confirmé. 16. Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'Étranger, M. Mamadi Touré, confirmé. 17. Ministre de la Santé, Col. Rémi Lama, confirmé. 18. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr. Aboubakar Oumar Bangoura, professeur à l'Institut Polytechnique Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 19. Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Dr. Alpha Amadou Bano Bari, précédemment conseiller à la Présidence de la République. 20. Ministre des Mines et de la Zéologie, M. Abdoulaye Magasouba, confirmé. 21. Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Dr. Ibrahima Kuruma, confirmé. 22. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, M. Moukhtar Diallo, confirmé. 23. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Saïd Oumar Koulibaly, précédemment directeur général de la Guilab. 24. Ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, M. Frédéric Loi, confirmé. 25. Ministre de la Fonction publique, de la Reforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration, Dr. Mamadou Balo, précédemment ministre-chef de cabinet de la Présidence de la République. 26. Ministre du Budget, M. Ismaël Dioubate, confirmé. 27. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Albert Damanta Samara, confirmé. 28. Ministre du Commerce, M. Boubacar Bari, confirmé. 29. Ministre du Travail et des Lois Sociales, M. Diablo Shekoumaa, ingénieur chimiste, ancien conseiller chargé du développement rural à la primature. 30. Ministre des Droits et de l'Autonomisation des Femmes, Mme Hawa Béavogui, précédemment directrice adjointe du Fonds de l'Hydraulique. 31. Ministre de l'Action sociale et des Personnes vulnérables, Mme Mariam Silla, confirmé. 32. Ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Mme Djenab Dramey, précédemment directrice des Affaires administratives et financières au ministère de la Santé. 33. Ministre en charge des Investissements et des Partenariats publics privés, M. Gabriel Curtis, confirmé. 34. Ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine, Mme Djené Keïta, confirmé. 35. Ministre de l'Agriculture, Mme Mariamma Kamara, confirmé. 36. Ministre de l'Élevage, M. Roger Patrick Milimono, confirmé. 37. Ministre de l'Information et de la Communication, M. Amara Sompare, confirmé. 38. Ministre des Hydrocarbures, M. Diakaria Koulibaly, confirmé. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 19 juin 2020, professeur Alpha Condé. Décret D-2020-123 PRG-SGG, portant nomination de recadre au secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les recadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au secrétariat général du gouvernement. Article 1er. Pardon. 1. Secrétaire général du gouvernement, avec rang de ministre, M. Lansana Kumara, professeur précédemment de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 2. Secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Tamba Fidel Leno, précédemment directeur de l'organisation du travail gouvernemental. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 19 juin 2020, professeur Alpha Condé. 2. Secrétaire général adjoint du gouvernement, décret 2020, 124 PRG-SGG, portant nomination d'un roux cadre au secrétariat général des affaires religieuses. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Elage Ali Jamal Bangoura est confirmé dans ses fonctions de secrétaire général des affaires religieuses. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 19 juin 2020, professeur Alpha Condé. Merci, DG. Merci beaucoup. Merci.